Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous présenter la situation épidémologique du Covid-19 en Algérie à ce jour le dimanche 30e mai. C'est le récapitulatif de tous les cas notifiés, également des cas testés virologiquement au niveau des différents laboratoires régionaux de l'Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs, nous avons enregistré 127 nouveaux cas, 199 patients guéris, 23 patients qui sont toujours en soins intensifs et 7 décès. Concernant les cas confirmés, avec les 127 nouveaux cas confirmés, le total cumulé est de 9 394 cas, avec une incidence nationale de 21 cas pour 100 000 habitants. Nous voyons que 29 wilayas sont en dessous du taux national, qui est de 21 cas pour 100 000 habitants, et 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons enregistré 7 nouveaux décès, 1 à Alger, Sétif, Thialet, Msilach, Lef-Urglal-Rouat. Le total cumulé de décès est de ce fait de 653 décès. 75% des décès sont des personnes âgées de 60 ans et plus. Les patients sous-traitent actuellement, donc qui ont bénéficié du traitement, ils sont de 17 753, dont 8 162 cas confirmés au laboratoire, et 9591 cas probables à l'imagerie médicale. Pour ce qui est des patients guéris, nous avons enregistré à ce jour 5 748 patients guéris, dont 199 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Concernant les soins en réanimation, nous avons actuellement 23 patients en soins intensifs. Pour ce qui est des messages importants, nous exhorçons toujours nos concitoyens à rester vigilants afin d'éviter la transmission du virus, et de respecter l'utilisation obligatoire du masque de protection, et ceci en toutes circonstances. Merci de votre attention.